Bonjour, dans le dernier podcast, nous avons quitté M. Lutunchai et son fils, Fashe. Tania et ses enfants avaient redescendu et donné ce que Gun avait caché à Mork, son père. Voyons maintenant comment va évoluer la situation. Voici donc le quatrième chapitre de Enemy ou Boyfriend. Mork, Tania, Mick et Tao avaient passé une bonne soirée, malgré la contrariété qu'avait chez M. Lutunchai. Après le film, ils montèrent tous se coucher. Gun, de son côté, ne décolérait pas. Il fallait absolument qu'il retrouve le calme de la maison du temps où seul son père et lui vivaient dedans. Pour lui, son plan était infaillible et bientôt les intrus ne seront plus là. Malgré toute sa colère, il finit par s'endormir et le lendemain matin, à son réveil, il semblait plus heureux que jamais. Mork, Tania et les enfants avaient déjà quitté le domicile. Le père était parti pour son travail, tandis que les trois autres étaient allés faire un peu de visite de la ville. Il fallait que tous trois se familiarisent rapidement avec ce nouvel environnement. Gun descendit tout guiré, pensant que son plan avait fonctionné puisqu'il ne voyait personne et n'entendait rien dans la maison. Mais lorsqu'il arriva dans la cuisine, Ken ne fut pas sa surprise de voir que tout ce qu'il avait caché dans les affaires des intrus était là, sur la table. Où avait-il pu commettre une erreur ? Il était absolument impossible que tous sachent que ça venait de lui. Soudain, il se rappela que la femme de ménage était là, la veille, et en disait-il que c'était elle qui avait tout récupéré. La colère monta de nouveau, mais il ne sut quoi faire dans l'immédiat. Les jours et les semaines passèrent, sans qu'aucun nouvel incident n'arrive. Gun n'était toujours pas descendu manger avec le reste de la famille, préférant s'enfermer dans sa chambre et attendre que tout le monde soit hors de vue pour se restaurer. Et finalement, le jour de la rentrée scolaire arriva. Tous les élèves étaient rassemblés devant le drapeau et entonnaient l'hymne national. Avec leurs uniformes tout neufs, Mick et Gun se mélangeaient aux autres élèves. Cependant, il était hors de question pour Gun d'être proche de son ennemi, celui qui veut prendre sa place dans la maison. Et comme une galère n'arrive jamais seule, les deux enfants se retrouvèrent dans la même classe. Le professeur indiqua à chacun où il devait s'installer et, chose désagréable pour Gun, il se retrouva assis à côté de son ennemi. « Tu ne finiras pas l'année ici, je te le garantis », menaça Gun à voix basse en s'installant à sa place. « D'accord », répondit simplement Mick. « Arrête de faire le bout », rétorqua Gun. « Tu sais Gun, tout ce que tu peux dire n'y changera rien. Ma mère, ma sœur et moi allons vivre avec ton père et toi. Et même si ça me gêne d'être dans une maison et avec des personnes que je ne connais pas, tout ce que je veux c'est le bonheur de ma mère. Donc je ferai en sorte qu'elle soit heureuse et faire de moi. Tu devrais penser aussi au bonheur de ton père. » « Mon père était très heureux quand on n'était que tous les deux. » « Il faut croire que non, puisqu'il a demandé que l'on vienne habiter chez lui. » « Ça, c'est uniquement parce que ta mère l'a ensorcelée. Alors ne va pas croire que mon père aime ta sale mère. Tu verras, je ferai tout pour que mon père se rende compte qui est vraiment cette femme. Et là, vous pourrez faire vos valises et dégager de chez nous. » « Prends ce que tu veux, » répondit Mick stoïque. « Ton père et ma mère s'aiment, et rien ne peut changer ça. Au moins, ton père est gentil, lui. Pas comme le mien, » termina-t-il. Les deux enfants ne s'adressèrent pas à la parole de toute cette première journée de cours. Lorsqu'il dure rentrer à la maison, c'est M. Lutunchai qui vint les chercher. Une fois tous installés dans la voiture, celui-ci demanda aux enfants comment s'était passée leur journée. Gun ne répondit pas et regarda simplement à l'extérieur, tandis que Mick sembla plus loquace en énumérant tout ce que Gun et lui avaient fait. Ce qui valut à Mick un regard noir de la part de Gun. A peine arrivé, Gun rentra dans la maison, prit tout juste le temps d'enlever ses chaussures et monta s'enfermer dans sa chambre, d'où il ne sortit plus jusqu'au lendemain. Le repas du soir fut silencieux. Mick était fatigué, tout comme l'ensemble de la famille. Tao réussit même à s'endormir en plein milieu du repas. Mick, après le dîner, monta prendre sa douche et fit ses devoirs. Il se coucha et s'endormit rapidement. Mork et Tania, quant à eux, s'installèrent confortablement devant la télé, mais sans réellement la regarder. Ils parlèrent de choses et d'autres et se demandaient comment faire pour que Gun accepte enfin la présence de Tania et de ses enfants dans la maison. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Mick et Gun, ne manquez pas le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada